Alors ce soir, nous parlerons de l'importance de Marie, du mystère de Marie. Voyez-vous, on parle beaucoup de la mariâtrie, on parle aussi de la mariologie, on parle beaucoup de Marie à tort et à travers, on parle de Marie sans trop savoir qui est-ce qu'elle est pour nous. Pour nous, chrétiens catholiques, nous avons accepté Marie selon ce qui nous a été communiqué à la catéchèse. Mais au-delà de la catéchèse, Marie représente beaucoup plus. Elle représente beaucoup pour nous. Marie est la deuxième prière de l'église après la messe. Qui est Marie ? Pourquoi est-ce qu'on doit prier Marie ? Est-ce que réellement Marie est biblique ? Nous avons certains de nos frères à côté qui nous donnent des versets, qui nous donnent le vertige. Quand tu lis le verset et que tu cherches à comprendre, quand tu arrives à l'église, tu te fonces droit vers le tabernacle. Après le tabernacle, vraiment tu n'as pas affaire à Marie. Comme tout le monde te regarde, tu es obligé de faire comme. Quelquefois, pour combler aussi notre dent, on prend le chapelet, on prend le rosaire, on le récite ou on le médite selon ce qu'on dit. Mais du fond de notre cœur, nous savons combien de fois, Marie est loin de nous. Ce soir, avec la grâce du Saint-Esprit, je voudrais partager avec vous la petite expérience que j'ai de Marie, notre mère. Marie, épouse de l'Esprit. Marie, seconde prière de l'église. Marie, mère de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le mois de Marie et on ne peut pas être dans le mois de Marie sans parler du mystère qui est autour de Marie. Je voudrais que tu dises à ton frère, à ta sœur, écoute ce message. Allons dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Dieu bénisse. Jean 2, verset 1. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Deux jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus y était. Et la mère de Jésus était là. Verset 2, Jésus aussi fut invité à ses noces. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Verset 3, et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit alors. Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit. Mais Jésus lui répondit. Que me veux-tu, femme? Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux servants. La mère dit aux serviteurs. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Voici ce passage que nous connaissons de la parole, ce passage que nous connaissons de la Bible, ce passage que tous les chrétiens connaissent, mais un passage qui est sous-exploité. Il est riche, il est béni, et il est plein de révélations, ce passage. Voici la première image qui me vient à l'esprit que je voudrais partager avec vous. Dans un mariage, c'est quelque chose de sérieux. Et il se trouve qu'à une chose sérieuse, on invite des invités sérieux. Permettez cette autologie. D'accord? La Bible dit clairement, quelles que soient les versions, quelles que soient les églises, la Bible dit clairement, la mère de Jésus était là. Elle précise, virgule, Jésus fut aussi invité à ses noces. Dans la pensée hébraïque, on cite les personnes par importance et par carru. En ce temps-là, Jésus n'était pas révélé au monde. En ce temps-là, il n'était donc pas important. C'est pourquoi on a invité Marie, sa mère. Si vous avez Marie avec vous, vous serez invité aux bons endroits, au bon moment. Et vous serez toujours avec les bonnes personnes. Que quelqu'un me dise, Amen! Écoutez-moi bien, Marie, sa mère, était là. Jésus aussi fut invité avec ses disciples. Invitation à l'Africaine. Vous voyez qu'on n'a pas volé. Ça vient de nos ancêtres. Il y a quelque chose qui me touche dans ce passage. Marie est assise discrètement. Elle surveille qui rentre, qui bouge, qui s'assoit. Discrètement. Discrètement. Poussée par l'esprit. Poussée par l'esprit. Elle se lève et elle fait un mouvement. La deuxième image que je partage avec vous, c'est que si vous avez Marie dans votre cœur, vous serez toujours poussé à avoir une bonne interprétation des choses qui vous arrivent. C'est ce qu'on appelle la poussée prophétique. C'est ce qu'on appelle l'action prophétique. Ça ne relève pas du psychique. Ça ne relève pas de la mentalité, de la mémoire. Ça ne relève pas de l'intellect. Ça ne relève pas de l'intelligence. Mais ça relève de la relation que nous avons avec Dieu. Marie poussée par l'esprit. Pourquoi Marie est importante ? Marie est importante parce qu'elle est déjà initiée, initiée, initiée à la vie de l'esprit. Quand nous recevons le baptême, Mère Église nous dit, tu es prêtre, prophète et roi. C'est la vérité. Marie est initiée. L'Église nous donne le baptême et l'Église appelle le baptême aussi le sacrement de l'initiation. Comme pour dire, quand on reçoit le baptême, On est plongé dans des choses qui ne relèvent plus de la pensée, Des choses qui ne dépendent plus des hommes, Mais des choses désormais qui dépendent du sein d'esprit. Pourquoi Marie est importante dans notre vie ? Marie est importante dans notre vie parce qu'elle a déjà expérimenté la grâce pente et costale. Marie est importante parce qu'elle a déjà été effusée par l'esprit. Marie est importante parce qu'elle a déjà été imbibée par l'esprit. Et il y a une souvenance dans Luc chapitre 1 verset 26 Qu'il est écrit que l'ange du Seigneur apporte l'annonce à Marie. Il apporte l'annonce à Marie de la part de qui ? De la part de Dieu. Pas de la part des catholiques. Pas de la part du renouveau. Pas de la part de fraternité. Pas de la part d'un évêque. Pas de la part d'un pape. Mais de la part d'un Dieu. Marie est donc biblique. Elle biblique, c'est qui vient de Dieu. Simplement. On veut nous faire croire qu'elle biblique, ce qui est écrit noir sur blanc, c'est faux. Il y a l'esprit de quelque chose et il y a la lettre qui accompagne la chose dont on parle. C'est pourquoi je suis catholique, il y a l'esprit de l'interprétation et de situer les choses dans leur contexte. C'est dans un contexte précis que Dieu a dit, je ne veux pas qu'on me taille des objets. Je ne veux pas des représentations. Je ne veux pas d'autres dieux. Dans un contexte. Le peuple sortait d'Egypte. Le peuple a commencé à se tailler d'un veau d'or. Le peuple a commencé à être idolâtre. Pour éviter l'idolâtrie, il dit à son serviteur, dit au peuple que je ne veux pas. Dans un contexte. On ne peut pas prendre des mots, les sortir de leur contexte et puis dire à tout le monde, Fais lire, ça aide un homme d'habitant. Non, il faut lire. Si tu trouves le contraire, je donne ma vie, je te suis dans ton église. Dites à ces personnes-là, chacun n'a qu'à rester dans son église. Je ne veux pas vous choquer. Je veux seulement parler de l'importance de ma vie. C'est un mystère. Elle est touchée par l'esprit. Voici une fille de moins de 15 ans, 16 ans, qui est remplie de l'esprit. L'esprit de Dieu descend sur elle, l'esprit de Dieu la féconde. L'homme du trahaut te couvrira. Le trahaut c'est qui ? C'est le Père. L'esprit de Dieu te visitera et tu seras enceinte. Qui visite ? Le Saint-Esprit. Tu seras enceinte et tu porteras un enfant. Tu lui donneras le nom de Yenshoa, Jésus. Voici une fille de 16 ans, 16 ans. Elle n'a pas de compte en banque, elle n'a pas de split, elle n'a pas de perruque, elle n'a pas de produit pour ses tchadjons. Mais voici une fille à 16 ans qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle n'a pas de catéchèse. Marie est biblique et elle est le choix de Dieu. Dieu veut sauver l'homme. Par qui ? Par Jésus. Mais par Jésus, il passe par quelqu'un. Marie n'est pas une femme in vitro. Marie n'est pas utilisée juste pour donner naissance à Jésus et disparaître. Merci pour ce cadeau béni.